Yo les potes c'est Spanox et j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo concernant les duos de footballeurs qui ont évolué dans différents clubs en même temps C'est vrai que c'est le petit duo Neymar-Alves qui m'a donné l'idée de ce concept là Puisque les deux se sont suivis au Barça, également au Paris Saint-Germain actuellement Bref, je vous en dis pas plus, on va voir 10 autres footballeurs dans ce cas là Let's go On a premièrement Samir Nasri et Bakary Sanya Les deux ont évolué tout d'abord à Arsenal de 2008 à 2011 On peut dire que c'est vraiment à Arsenal que les deux ont eu leurs grandes années Puisque Samir Nasri comme Bakary Sanya étaient vraiment au top de leur carrière Donc ils ont pu évoluer 3 ans du côté des Gunners Et ensuite ils se sont retrouvés encore en Angleterre en première ligue Mais cette fois-ci avec Manchester City de 2014 à 2017 3 ans également Alors certes Bakary Sanya arrivait un peu sur le déclin Il commençait à être un peu plus âgé Samir Nasri lui toujours avec sa qualité technique Même si bon c'est vrai que par la suite on sait qu'il a un peu mal tourné Bref, après bien sûr ils ont joué en équipe de France De 2007 à 2013 ensemble Je dis bien ensemble parce que forcément les deux n'ont pas forcément les mêmes années de carrière en équipe de France Celle de Bakary Sanya est un peu plus longue Que celle de Samir Nasri puisqu'on sait qu'il a eu tous ses problèmes avec Didier Deschamps C'est soi-disant affaire de racisme Mais on va pas rentrer dans les détails Du coup voilà pour le duo Samir Nasri et Bakary Sanya Ensuite dans le même cas on a Carlos Tevez et Ravier Machirano Les deux ont évolué au Corinthians pendant un an de 2005 à 2006 Donc ils commençaient à se fréquenter et à jouer plusieurs fois ensemble Ensuite l'année suivante les deux ont été recrutés par West Ham Donc en 2006-2007 Les deux ont évolué également un an du côté des Hammers Et après leurs chemins se sont séparés Puisqu'on a Machirano qui a signé du côté de Liverpool Où il a fait vraiment des saisons exceptionnelles Qui lui ont permis de signer chez le grand FC Barcelone Et ensuite pour Carlos Tevez lui il a signé chez les deux Manchester Manchester United et Manchester City Ils ont également côtoyé la sélection Argentine ensemble depuis 2004 Les deux sont toujours sélectionnables On sait que Ravier Machirano est le deuxième capitaine derrière Lionel Messi Mais Carlos Tevez ça fait maintenant un petit moment qu'il n'a pas été sélectionné En tout cas c'est deux joueurs qui ont eu l'habitude de jouer ensemble Ensuite on a Alvaro Arbeloa et Xabi Alonso Qui ont évolué ensemble premièrement à Liverpool de 2007 à 2009 Ils ont remporté quand même pas mal de beaux trophées Puisque c'était à l'époque où il y avait des grands joueurs Des Steven Gerrard, des Jamie Carragher Mais surtout à l'époque où Liverpool allait vraiment très très loin Je ne dis pas qu'actuellement c'est pas ça Puisque forcément ils sont en demi-finale de Ligue des Champions Ils ont gagné contre l'Aes Roma Ils vont probablement se qualifier pour la finale Mais j'avais envie de dire qu'auparavant C'était quand même une grande grande équipe Qui arrivait souvent dans les phases finales Et ensuite les deux joueurs se sont retrouvés au Real Madrid de 2009 à 2014 Pendant cinq ans Le statut de Arbeloa a été un petit peu sur la phase descendante Il a commencé assez fort mais il a fini par cirer le banc des remplaçants Alors que Xabi Alonso lui a toujours eu un niveau assez constant Jusqu'à son départ du côté du Bayern Munich Et bien sûr comme vous le savez Les deux ont joué ensemble avec la sélection espagnole de 2008 à 2014 Avec pas mal de trophées Comme la Coupe du Monde en 2010 En Afrique du Sud Ou encore l'Euro 2012 Les deux ont remporté quand même pas mal de trophées ensemble On enchaîne ensuite avec Radamel Falcao et James Rodriguez Qui ont commencé à jouer au FC Porto ensemble Un an de 2010 à 2011 Ensuite James Rodriguez a continué à Porto Pendant que Radamel Falcao avait signé du côté de l'Atletico Madrid Les deux se sont retrouvés à l'AS Monaco en 2013 Pour évoluer également un an en Ligue 1 Falcao lui a continué à Monaco Pendant que James lui a signé au Real Madrid Puis maintenant vous le savez qu'il est prêté par le Real au Bayern De plus les deux ont pu jouer ensemble Également avec la sélection colombienne depuis 2011 On passe ensuite avec Fabio Cannavaro et Gianluigi Buffon Deux légendes italiennes Tout d'abord ils ont évolué du côté de Parme de 1995 à 2001 Soit 6 ans Qui est quand même plutôt pas mal Ils se sont ensuite retrouvés à la Juventus Turin de 2004 à 2006 Soit 2 ans Après pour Gianluigi Buffon Lui il n'a pas bougé Il est resté à la Juventus jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs Alors que Cannavaro lui avait signé au Real Madrid Puis il est revenu ensuite en 2009 Pour évoluer une saison de plus avec Gianluigi Buffon A la Juventus Turin jusqu'en 2010 Et comme vous devez probablement le savoir Ils ont évolué quasiment 13 ans ensemble Avec la squadra de Zura Ensuite on a le duo espagnol Pedro et Fabregas Qui ont joué au FC Barcelone de 2011 à 2014 Soit 3 ans Au Barça ils ont eu quand même assez de mal à avoir de trophées Même si je trouve quand même que l'arrivée de Fabregas A donné une autre tournure au jeu du FC Barcelone Mais c'est vrai qu'en contrepartie Son arrivée a provoqué un peu une disette en termes de trophées Au niveau de la Ligue des Champions c'était mort Mais bref Pedro lui a été formé au Barça Comme Fabregas d'ailleurs Mais Fabregas était parti comme vous le savez très tôt à Arsenal Pedro lui a continué Et ensuite les deux se sont retrouvés du côté de Chelsea A partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui Puisqu'ils évoluent tous les deux sous les ordres d'Antonio Conte Et bien sûr ils évoluent en Espagne ensemble depuis 2010 On passe avec deux légendes brésiliennes C'est Ronaldo et Roberto Carlos Ils ont joué 5 ans au Real Madrid de 2002 à 2007 C'était les années, les belles années du Real Madrid Les années des Galacticos où il y avait de grands trophées remportés Ils avaient déjà cette suprématie au niveau de la Ligue des Champions par exemple Ensuite vers leur fin de carrière ils ont signé tous les deux au Corinthians Ils ont joué ensemble 2 ans de 2009 à 2011 Bon c'était des matchs plus pour s'acheminer vers une fin de carrière assez paisible Ils jouaient dans leur pays natal donc c'est tout bénef Et en sélection brésilienne ils ont joué 12 ans de 1994 à 2006 Du coup on peut vraiment dire que Ronaldo et Roberto Carlos C'est deux joueurs qui se connaissent extrêmement bien On passe avec un autre duo mais cette fois portugais C'est Pepe et Cristiano Ronaldo Qui ont tout d'abord joué au Sporting Portugal de 2003 à 2004 Après c'est vrai que ce passage du côté du Sporting Lisbonne A été quand même assez court Puisqu'ils auront joué seulement deux semaines Sachant que Pepe avait été lui prêté dans ce club là Et Cristiano Ronaldo attendait son transfert du côté de Manchester United Ce qui a fait que les deux n'ont joué que deux semaines dans ce club A part ça ils ont pu évoluer de nouveau ensemble au Real Madrid Pendant 8 ans de 2009 à 2017 Et ensuite au Portugal ils sont ensemble depuis 2007 Ils ont remporté notamment assez récemment l'Euro 2016 Comme tous les joueurs que je vais vous présenter C'est des joueurs qui se connaissent très très bien Ensuite on a Daniel Ves et Neymar que vous avez dû voir sur la miniature Et oui c'est eux qui m'ont donné l'idée de ce concept Puisqu'ils ont joué 3 ans au FC Barcelone de 2013 à 2016 Ils ont montré quand même énormément d'affection l'un envers l'autre Après c'est vrai que c'est pas du tout le même âge Mais on sait qu'Alves il est bon délire Malgré son âge assez élevé il est quand même assez jeune dans sa tête Mais bref du côté du Barça les deux ont eu de très très belles saisons Dès que Neymar est arrivé Alves l'a pris sous son aile Et ensuite au Paris Saint-Germain depuis 2017 Où les deux sont arrivés en même temps Alves en provenance de la Juventus Et bien sûr le transfert astronomique de Neymar en provenance du Barça Les deux joueurs évoluent avec la sélection brésilienne depuis 2010 Et le dernier duo de footballeurs c'est Zlatan Ibrahimovic et Maxwell Je pense qu'on peut pas faire mieux en tant que duo de footballeurs qui ont évolué pendant de nombreuses années Dans différents clubs ensemble Puisque les deux ont évolué dans 4 clubs différents Premièrement l'Ajax Amsterdam de 2001 à 2004 Soit 3 ans Les deux commençaient un petit peu leur carrière footballistique On voyait déjà chez Ibrahimovic une grosse qualité technique Ensuite à l'Inter Milan de 2006 à 2009 Également 3 ans Ils ont pu remporter avec José Mourinho la Ligue des Champions Ses belles performances d'ailleurs en Ligue des Champions ont permis à Ibrahimovic de signer au Barça Et les deux ont pu jouer un an Puisqu'on sait que Ibrahimovic a eu pas mal de difficultés avec Guardiola Cependant pour Maxwell lui il a continué au poste de latéral gauche en Catalogne Pendant que Ibra lui avait été prêté puis vendu du côté du Milan AC Et leur dernier club ensemble a été le Paris Saint-Germain de 2012 à 2016 Soit 4 ans Donc on peut vraiment dire que ce sont 2 joueurs qui se connaissent à la perfection Donc voilà les amis cette vidéo concernant les 10 duos de footballeurs Qui ont évolué dans différents clubs en même temps Et maintenant terminé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé de cette idée de concept Également si vous en avez d'autres en tête N'hésitez pas à me les noter dans les commentaires Lâchez le like si la vidéo vous a plu Ça me fait extrêmement plaisir Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Spanox Allez salut tout NQNT comme Péritel Sullivan rap trop spirituel Je ne t'es free plus everyday Ça me rend l'esprit trop étriqué Niquez vos mères je vais me délivrer Tout cet oseille je les méritais J'ai disque d'or j'ai pédigré Ta gueule mort t'es périmé